la séance donc on va commencer par l'exercice normalement 3 de la série précédente donc il restait l'exercice sur l'organisation des données à l'exécution donc du langage c'est donc vous avez le code suivant on a deux fonctions donc le programme écrit en langage c'est la question c'est de donner l'état de la mémoire à chaque exécution d'une instruction après chaque instruction si j'exécute cette instruction qu'est ce qui va y arriver dans la mémoire après chaque instruction d'accord donc si on regarde bien le code donc on a deux fonctions f et j si vous voyez bien semblant qu'ils font la même chose peu importe donc on va voir l'état de la pile à chaque exécution donc on a la fonction mail d'accord comment comme on a vu en cours donc la pile ou bien la mémoire pour le langage c est organisée en quatre parties différentes donc il ya deux codes il ya une partie pour les données par permanence c'est les données globales et les données qui sont déclarées en dehors de toute fonction il ya la pile là on va trouver les variables et les paramètres de chaque fonction empiler l'une après l'autre et l'état c'est pour les variables dynamiques d'accord donc si je regarde bien ce qu'au-delà donc bien sûr dans la partie code donc on va écrire juste code on va pas réécrire tout le code on va retrouver ici en code machine bien sûr pas sous cette forme là on va retrouver toutes les instructions du code d'accord après à les données permanentes vous pouvez me dire qu'est ce qu'on va retrouver dans cette partie là pour notre notre code qu'est ce qu'on va est ce qu'on va retrouver ici des informations dans la partie données permanentes voilà un maxi je regarde bien ici donc dans les données permanentes on va retrouver dans la définition c'est que je vais retrouver pour ne pas donc la définition c'est de deux de mettre dans la partie données permanentes toutes les variables qui sont déclarées en dehors de toute fonction et aussi les variables qui même dans une fonction c'est à dire même si c'est pas mais si une variable est précédée par le mot statique je dois je vais la retrouver aussi parmi les pas les données permanentes on a vu 100 comme exemple en cours donc donc ici tout d'abord donc j'ai commencé par les données permanentes on a après je vais exécuter l'instruction parce que je commence par les données globales d'accord après on va exécuter l'instruction mais ne pas bien sûr donc lorsque j'exécute je commence l'exécution de mail je vais retrouver dans la pile je vais retrouver une une place mémoire réservée pour cette instruction qu'est ce qu'on va retrouver dans cette place mémoire on va retrouver les paramètres de la fonction mais par exemple ici il ya il ya aucun paramètre boy on va retrouver les valeurs retournées on va retrouver les les variables déclarées dans cette fonction mais par exemple ici on retrouve la variable c'est d'accord si je commence par char c'est je vais retrouver c'est ici donc je sais pas si j'ai mis ici les variables de même oui d'abord main char c'est je vais retrouver la variable c'est ici d'accord et bien sûr d'autres variables d'autres cases mémoire pour la valeur retournée par pour l'adresse de retour j'ai pas mis ici c'est bien de mettre de rajouter qu'il ya la la valeur retournée donc toujours il ya la valeur retournée ici une case pour la valeur retournée une case pour l'adresse de retour d'accord donc ça c'est pour toi c'est l'instruction parce que dans les questions on vous demande de regarder la question donner l'état de la mémoire à chaque exécution d'une instruction c'est à dire après chaque instruction qu'est ce qui va y arriver donc après tchape on va retrouver c'est ici après on a l'instruction print off donc print off c'est pas dire qu'est ce que je vais avoir dans la pile donc ici j'ai mis ici pile et ici mais normalement tout ça c'est la pile d'accord tout ça c'est la pile vraiment d'accord ça c'est une partie de la pile donc puisqu'on est toujours dans même donc je vais réserver aussi une place mémoire porté l'inter d'accord au dessous du main d'accord print off c'est à dire je vais empiler toujours le mail existe après lorsque après je suis lorsque je serai là le print off je vais le dépiler ça vers le print off c'est bon on a exécuté le print off elle s'est achevé je dois enlever d'abord ça pour exécuter fc d'accord on n'a plus que l'interficie j'ai appelé la fonction fc d'accord donc j'ai mis ici elle flèche j ça verra c'est un fait j'ai aussi donc ils font la même chose lorsque j'appelle la fonction f je vais réserver aussi dans la pile une place mémoire donc pour la valeur retournée par d'accord donc qu'est-ce que je vais retrouver ici je vais retrouver les variables déclarées donc je vais déclarer la variable s d'accord je vais retrouver aussi la valeur c parce que je vais appeler la la fonction avec la variable c d'accord je vais retrouver la variable c'est ici la variable s déclarer je vais retrouver les variables déclarées ici c'est à dire je vais retrouver s aussi ensuite je vais exécuter une instruction print off c'est à dire je vais retrouver une place mémoire aussi dans la pile au dessous de f d'accord et lorsque j'exécute print off donc je vais libérer cet espace d'accord à la sortie de cette instruction puisque c'est la dernière instruction de à la sortie de cette fonction f je vais libérer lorsque je termine clint f je vais libérer d'abord clint f lorsque je rencontre la parenthèse fermante je vais libérer tout cet espace là réservé pour f avec toutes les valeurs les valeurs retournées toutes les variantes d'accord donc c'est à dire j'aurai ça je vais libérer d'abord pour clint f ensuite je reviens je vais avoir ça après à la sortie lorsque je termine toute la fonction je vais libérer cet espace et je reviens ici à cette ligne là parce que normalement ici dans la fonction f ici dans cet espace là j'ai je sauvegarde l'adresse de retour qui est cette instruction ici lorsque je sors je libère cet espace je reviens bien sûr ici je suis là après la fonction f la fonction g2 c'est la même chose mais je dois éliminer l'espace je dois libérer l'espace réservé pour f je vais réserver aussi un autre espace pour la fonction g d'accord je vais mettre la même chose la variable c c'est un paramètre effectif je vais le mettre ici c'est une case pour le paramètre où là les paramètres de pas les paramètres des variables on va les retrouver et les paramètres dès que les variables déclarés fabrières s je vais retrouver ces est la même chose je vais empiler le printf puisque dans la fonction il ya plus tard s'il ya d'autres fonctions je dois les empiler l'une après l'autre lorsque je termine l'exécution depuis une tâche et la même manière libérer l'espace d'accord et à la fin de la fonction je vais libérer tous les cet espace toujours le l'espace réservé pour main existe d'accord lorsque je termine l'exécution de g2c et bien sûr oui 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 on empile aussi les variables j'ai pas rajouté ici c'est c'est pas variable mais c'est une c'est un paramètre de la fonction d'accord c'est un paramètre et aussi l'adresse de retour d'accord j'ai pas rajouté parce qu'ici même ici manque l'adresse de retour la valeur retourner l'adresse de retour d'accord c'est bien de mettre tous les détails après j'ai deux c'est moi qui sait sûrement il ya l'adresse de retour à lorsque je libère cet espace là je re je reviens à cette adresse c'est à dire le début de scanf avant d'exécuter scanf bien sûr j'aurai pas dans en mémoire l'espace réservé par g je reviens ici à cet espace là je vais empiler pour scanf d'accord il ya toujours les paramètres de passage et à l'adresse de retour ensuite lorsque je termine scanf je libère cet espace je vais avoir en juste l'espace réservé pour main on a l'instruction int étoile a int étoile malloc size off donc l'instruction malloc permet de réserver un espace d'accord dont je connais pas par exemple la taille donc ici on a un d'accord int n donc je dois par exemple lire scanf ici au début je connais pas donc je vais mettre scanf n pour lire la valeur un à chaque exécution n change donc à ici c'est quoi c'est un pointeur sur un entier à où est ce que je vais mettre à d'abord il faut réserver un espace pour un d'accord donc ici j'ai expliqué maloc maloc permet de réserver un espace d'accord et généralement ou là en principe on réserve dans la partie ta donc soit si j'utilise maloc ou bien réaloc ou bien c'est à l'oc je vais mettre l'espace réservé dans le tas parce que c'est un espace dynamique dont je connais pas exactement la taille à réserver c'est le même prince c'est le cas ici je sais pas combien d'entiers je vais size off intègre x n je sais pas combien d'entiers je vais mettre ici d'accord donc où est ce que je vais mettre à donc à c'est un pointeur à quel niveau je vais mettre un donc à je vais le mettre donc à je vais le mettre dans la partie réservée pour même on va le retrouver ici à d'accord c'est un pointeur une case mémoire c'est une adresse mais une case pour une adresse mémoire on va la retrouver dans mail d'accord parce que je sais que dans pas dire ici c'est une partie statique même si j'ai mais une cliente a fait tout je sais à la compilation combien de cases mémoire j'en ai besoin d'accord même si je vais libérer c'est automatique pour ce qui a pris une tête je vais réserver lorsqu'il n'y a pas je vais libérer mais je sais exactement l'espace nécessaire donc je sais lorsque j'ai ce code à la compilation je sais que j'ai besoin d'une variable a donc c'est ça son emplacement mais il pointe sur quoi une pointe sur le tas d'accord c'est un pointeur sur la partie état de d'un tableau de un entier donc ça va être un un entier un vecteur de un entier d'accord ça va être ça cette instruction après l'exécution de cette instruction on aura ça à c'est un pointeur sur un entier d'accord c'est un vecteur de un entier après on à l'instruction fort et même si j'achète cette instruction se termine j'ai toujours en mémoire à et un entier d'accord c'est pas le même principe que ce qu'un effet plinitaire pour l'inter c'est on va considérer comme une fonction j'exécute lorsque je termine l'exécution on va dépiler donc ici non je termine l'exécution les variables existent toujours passé c'est une sorte de déclaration donc à et un existe toujours en mémoire je vais exécuter la l'instruction fort fort et donc ça va ça va pas changer dans la pile donc qu'est ce qui va changer ça change ici j'ai pas déclaré la variable normalement je déclaré la variable i donc i c'est la variable les valeurs des variables qui vont changer dans la pile donc i ça va être initialisé normalement en main ici je déclare i égal c'est un entier donc i égal à 0 ensuite a2i ça va être égal à i fois 2 c'est à dire dans le tableau ici on va mettre a2 1 dans la première case on va mettre 2 dans la deuxième case on va mettre 4 d'accord selon la valeur de n il ya combien de casse d'accord donc ici il n'y a pas une case si j'exécute le folle il n'y a pas une case il n'y a pas une case mémoire qui va qui va être allouée mais c'est les valeurs qui vont être changées d'accord donc il ya un tableau ici les valeurs de ce tableau donc qu'on va changer après on va exécuter l'instruction free a tout d'abord je vais après cet espace réservé pour main je vais réserver un espace pour l'instruction free a d'accord free a donc tout d'abord ça manque il ya la variable a d'accord donc une case pour la variable a ici puisque c'est un paramètre après qu'est-ce qui va y arriver on si j'exécute free a pas bien sûr qu'est-ce qu'on va faire on va libérer cet espace d'accord je libère cet espace c'est tout ce qui se va y arriver donc à la balle le a va toujours garder l'adresse mais je vais libérer d'accord a toujours point sur cet espace mais l'espace est libéré c'est à dire que je peux le ré allouer à d'autres variables et c'est intéressant c'est pas intéressant mais c'est obligatoire d'utiliser free sinon on va dégrader notre mémoire donc lorsqu'on utilise malloc il faut pas oublier d'utiliser le free d'accord ensuite bien sûr ici j'ai normalement force à la fin de l'exécution des filles je retrouve plus cet espace mémoire d'accord je vais le libérer on va revenir ici après l'hériture 0 donc c'est à dire je vais mettre la valeur dans la valeur retournée ici à une case pour la valeur retournée je vais mettre 0 ou autre chose et à la fin ici je vais libérer cet espace réservé pour mais c'est à dire même la variable a le point donc je vais libérer tout cet espace avec toutes les variables et bien sûr à la fin du programme je vais libérer la partie données permanentes écoute d'accord donc est-ce que vous avez des questions sur cet exercice donc on a vu dans cet exercice donc je vais libérer d'abord l'espace pour main parce que j'avais ici le main avec toutes les variables à la fin je vais libérer main et bien sûr les données permanentes c'est à dire n et le code je vais libérer tout l'espace d'accord mais si on n'a pas exécuté le filia dans le tas ici le tableau à une valeur existe toujours je pourrais pas y accéder parce que là j'ai plus la variable a mais l'espace je ne pourrais pas l'utiliser après d'accord tout l'importance d'utiliser l'instruction plus après chaque utilisation de l'instruction plus après chaque utilisation de l'instruction plus après chaque utilisation d'accord donc si vous n'avez pas de questions donc on va passer à un autre exercice donc on n'est pas en retard normalement donc la nouvelle série il y a un il y a combien d'exercices il y a le premier exercice deuxième et troisième on va aller faire la semaine prochaine en présentiel d'accord on va essayer de faire l'exercice 1 aujourd'hui 2 et 3 on va faire la prochaine fois et 4 je vais le faire donc c'est pour le chapitre suivant c'est pour la génération de code on va le faire je vais le faire en cours c'est à dire il nous reste un cours je vais faire cet exercice durant le cours je commence par le cours je vais faire cet exercice et 1 qu'aider on va faire 2 et 3 d'accord donc l'exercice 1 de la série 4 donc on a des transformations ou bien des optimisations successives appliquées au code assembleur de cette figure je t'ai expliqué c'est à dire on a ce code là d'accord on a 4 codes le premier code on a utilisé des optimisations successives pour avoir ce deuxième code c'est à dire c'est l'étape 1 après on a l'étape 2 on a exécuté plusieurs optimisations pour avoir ce troisième code et dans l'étape 3 on exécute plusieurs optimisations pour avoir ça la question demandée c'est que qu'est ce qu'on a utilisé comme optimisation pour avoir ce code là et qu'est ce qu'on a utilisé est ce qu'une seule optimisation ou plusieurs pour avoir celui là d'accord les optimisations qu'on a utilisé on considère qu'on a appliqué les optimisations qui sont d'abord propagation de copie propagation de copie c'est à dire par exemple si j'ai t1 égale à t2 t3 égale à 4 fois t1 donc là où il y a t1 je le remplace par t2 donc c'est à dire si j'ai ça t1 égale à t2 et t3 égale à 4 fois t1 je vais avoir toujours t1 égale à t2 et t3 égale à 4 fois t2 c'est à dire là où il y a t1 je le remplace par t2 c'est ça la propagation de copie je propage une variable dans le but d'éliminer par la suite je ne peux pas éliminer ici donc c'est une propagation juste une propagation vous n'allez pas me dire j'ai propagé c'est bon je vais éliminer ça c'est l'étape c'est oula c'est l'optimisation suppression du code inutile qui va faire ça c'est à dire qui va voir que t1 n'est plus à utiliser à partir de cette instruction parce que j'ai fait une propagation c'est à dire t1 n'existe plus après d'accord propagation d'expression c'est le même principe ici j'ai une variable dans la deuxième j'ai une expression t1 égale à une expression et pas une variable qu'est-ce que je vais faire donc t1 je vais remplacer là où il y a t1 par l'expression c'est à dire je vais avoir t3 qui est égale à 4 fois t1 alors ça va devenir 4 fois l'expression d'accord après on a aussi l'élimination du code inutile les codes code inutile c'est à dire une variable qui n'est plus utilisé une fonction qu'une auquel on n'accède jamais simplification algébrique par exemple si je t1 plus 1 moins 1 ça va devenir t1 par exemple t2 égale à t1 plus 1 moins 1 t2 égale directement à t1 donc c'est à dire plus 1 moins 1 c'est égal à 0 donc c'est une simplification algébrique parce que si je laisse ça ça veut dire que il y a une addition et une soustraction à chaque fois que j'exécute alors que ça va donner je suis sûre que ça donne 0 donc donc ça c'est les différentes optimisations qu'on a utilisé dans l'exercice que j'ai expliqué au cours aussi la dev l'exercice oui donc avant hier je fais le cours donc indiquer pour les étapes 1,2,3 de la figure 1 suivante quelles optimisations ont été effectuées et fournir aussi le code des étapes intermédiaires c'est à dire à partir du code 1 qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le code 2 d'accord voilà le code 1 qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le code 2 donc on va suivre étapes par exemple regardez la question ici on vous a pas demandé d'optimiser si je vous demande d'optimiser qu'est-ce que vous allez faire c'est ce que j'ai expliqué en cours j'ai expliqué que l'optimisation c'est un problème qui est complexe qui c'est à dire c'est pas un problème c'est pas une solution qui est exacte c'est à dire à partir de ce code là pour n'importe quelle combinaison pour n'importe quelle solution d'optimisation je vais avoir ça je vais avoir ce résultat là d'accord si j'exécute n'importe quelle optimisation solution d'optimisation je vais avoir ça d'accord donc c'est à dire si vous utilisez un type d'optimisation vous allez avoir un autre code une autre personne va utiliser une autre combinaison elle va avoir autre chose d'accord est-ce qu'il est quel est le code le plus optimisé on peut le savoir après si je calcule la complexe je calcule le nombre d'instructions à exécuter et bien sûr l'espace réservé je peux le savoir mais lorsqu'on écrit un optimisateur je peux pas savoir dès le départ est-ce qu'il est est-ce qu'il est optimise n'importe quel type d'algorithme d'accord ici pour ce code là si je vous donne ce code là d'accord et je vous demande d'optimiser regardez qu'est-ce que vous pouvez faire il y a ici j-a ici j-a c'est-à-dire c'est la même instruction c'est la même comment dirais-je la même instruction qui va être calculée deux fois et cette optimisation on a appelé c'est l'optimisation des sous-expressions communes c'est-à-dire je vais la calculer une seule fois d'accord je peux dire que dans mon nom mon compilateur je vais commencer par faire une une élimination des sous-expressions communes c'est-à-dire je vais éliminer je vais laisser g-1 et éliminer g-1 d'accord on a g-1 et g-1 je vais les éliminer d'accord une autre personne qu'est-ce qu'elle va dire je vais faire une propagation d'expression je vais propager t6 là où il y a t6 je vais le remplacer où est-ce qu'on a t6 est-ce qu'on a quelque part on a là où il y a t8 par exemple ou la t10 par exemple là où il y a t10 je vais le remplacer par g-1 et j'enlève t10 d'accord donc c'est-à-dire il n'y a pas une règle générale qui vous dit commencer par l'élimination des sous-expressions communes et dans pour chaque combinaison je vais retrouver un code qui est différent lequel qui est optimisé on peut le savoir après l'optimisation mais avant je ne peux pas savoir quelle combinaison qui est meilleure bon il existe des combinaisons qui sont bien qui donnent de bons résultats mais c'est pas c'est pas quelque chose d'exact d'accord euh qu'est-ce que je voulais dire aussi bon c'est ça donc dans cet exercice on ne vous demande pas d'optimiser on vous demande quelle optimisation on a fait pour arriver ici donc qu'est-ce qu'on va faire ici je vais regarder instruction par instruction pour voir qu'est-ce qu'on a fait donc t6 égale à 4 fois j t6 égale à 4 fois j ça existe toujours on n'a rien fait j'ai moins 1 j'ai moins 1 ici je vais mettre comme ça 4 fois t8 ça existe toujours temporaire égale à a fois t9 donc je viens ici je retrouve plus t10 égale à g plus 1 et t11 égale à t10 moins 1 qu'est-ce qui va y arriver qu'est-ce qui comment on a éliminé ça en utilisant quoi quelle optimisation nous a permis je sais pas si vous vous m'avez compris euh euh je voulais insister sur le fait que l'optimisation c'est pas quelque chose de de facile par exemple euh il y a des combinaisons c'est-à-dire il y a des il y a différents types d'optimisation il y a différents types d'optimisation et il y a pas une règle à appliquer par exemple ce type avant ce type ou là il faut appliquer celui-là au premier et l'autre à la fin d'accord par exemple ici euh on va voir qu'est-ce qu'on a appliqué donc si on a pas appliqué l'élimination des sous-expressants communes par exemple j'ai moins on va voir je sais pas je me souviens on a pas éliminé la sous-expressants communes regardez j'ai moins 1 et j'ai moins 1 existe toujours j'ai moins 1 et j'ai moins 1 donc on a appliqué autre chose pour éliminer t10 et t1 d'accord qu'est-ce qu'on a appliqué au premier justement on n'a pas bon la demoiselle d'abord j'ai pas entendu ce que ce qu'a dit votre camarade elle m'a dit d'abord l'élimination du code inutile est-ce que t10 et t11 sont inutiles le compilateur va voir d'abord ici à ce niveau là t10 t10 il va voir il y a il y a t10 c'est-à-dire cette instruction cette variable n'est plus inutile il y a t10 ensuite c'est une instruction t10 t11 c'est pas inutile parce qu'il apparaît ici t11 donc c'est pas inutile qu'est-ce que vous avez dit donc il y avait un étudiant qui a parlé j'ai pas entendu il y avait quelque chose de propagation il a dit je vais regarder s'il a écrit quelque chose non vous pouvez écrire à vos réponses se 1 propagation du coup qui me dit ma sieman Quelle copie ? Parce que propagation de copie, c'est une variable. Laquelle ? Ici, une variable dans une variable. Donc, apparemment, ici, je n'ai pas... Vous parlez d'un autre type de propagation parce qu'on n'a pas une variable dans une variable. Regardez ici, propagation de variables. Lorsque j'ai T1 qui est égal à T2, je propage la T1. Peut-être que vous parlez de propagation d'expression. T1 égale à une expression. Laquelle, ici ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Pourquoi le T10 n'apparaît plus ? Donc, justement, il y a plusieurs étapes pour que T10 et T11 n'apparaît plus ici. Donc, d'abord, il y a une propagation d'expression. Donc, d'accord ? Donc, si j'applique directement sur ce code-là une élimination du code inutile, ça ne va pas éliminer T10 et T11. Pourquoi ? Parce que T10, il est là et là. Et T11, il est là et là. Donc, ça ne va pas l'éliminer. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a appliqué ? On a appliqué une propagation de copie. Pardon, d'expression. C'est-à-dire, pour T10. C'est pour ça, T10 n'apparaît plus ici. Donc, c'est ça le résultat. Donc, c'est-à-dire, là où il y a T10, dans le code, je le remplace par G plus 1. C'est ce qu'on a appliqué. C'est ce qu'on a fait ici. On a remplacé T10 par là où il y a T10. Donc, il apparaît juste ici, je crois. D'accord ? Donc, ici, cette étape-là, je vais mentionner que c'est je vais écrire ici, je ne sais pas. Donc, propagation d'expression. Propagation d'expression. Donc, ça, c'est la première étape qu'on a utilisée, qu'on a exécutée. Donc, propagation d'expression T10 égale à G égale à G plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour que... Pour arriver à ce code-là, on essaie d'arriver à ce code-là. T6, T8, T9 existent toujours. T10 et T11 n'existent plus dans le code, ce code-là. Il y a T12. T12 existe toujours. Bon. T12 égale au lieu de 4 fois T11 égale à 4 fois G. T13 égale à... T12 existe toujours. T14 et moins 1 existent toujours. T15 toujours. A2, T15. Mais T16 et T17 aussi, ils apparaissent ici, mais on ne les retrouve pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pour que T16 et T17 n'apparaissent pas. C'est aussi une propagation d'expression, n'est-ce pas ? Bon. C'est-à-dire, là où il y a T16, j'ai remplacé par G plus 1. Donc, je crois que je vais mettre juste... G plus 1, moins 1. Donc, oui. Moins 1. C'est-à-dire, j'ai propagé... Qu'est-ce que j'ai propagé ici ? L'expression T10 et T16. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? J'arrive... Il faut arriver à ça. Qui peut me dire ? Simplification algébrique. Très bien. Une simplification algébrique. Donc, on a plus 1, moins 1. C'est-à-dire, T11. Ça va devenir juste T11 égale à J. Donc, ici, j'ai une simplification algébrique. Dans T11 et T10. Donc, simplification algébrique. D'accord ? Donc, je vais avoir après une simplification algébrique. Et si vous regardez ici, on a exécuté une simplification algébrique. D'accord ? On a eu ça. Imaginez après plusieurs étapes. Parce qu'on a ici plusieurs étapes. D'accord ? Tout ça, c'est... Tout ce qu'on fait ici, c'est l'étape 1. Pour arriver à ce deuxième code à partir du premier code. On a exécuté une simplification algébrique. Imaginez que j'ai besoin aussi d'une simplification algébrique ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien dans mon compilateur je vais exécuter. Parce qu'il y a toujours des modifications après chaque optimisation. Combien de fois je vais appliquer la simplification algébrique ? D'accord ? Est-ce que je vais l'utiliser à la fin dans ma combinaison ? Si je vais l'utiliser à la fin... Si je vais l'utiliser à la fin... Est-ce que des étapes intermédiaires, par exemple ici... Des étapes intermédiaires... Parce qu'ici, si je n'applique pas la simplification algébrique... Je ne vais pas avoir T11 égale à J et je ne vais pas avoir ce code-là. Je ne vais pas parce que... Bon. J'ai expliqué très tôt. Parce qu'ici, après, lorsqu'on a trouvé J et retrouvé J, Je vais retrouver des sous-expressions communes. C'est-à-dire des instructions qui font la même chose. D'accord ? Donc, regardez ici. T10 égale à J+. Après, normalement, après chaque propagation... Normalement, après chaque propagation, On exécute une élimination des sous-expressions communes. Parce que le principe d'une propagation, c'est quoi ? Propager une variable. Ou bien une expression. Ou bien une constante. C'est dans le but de ne plus utiliser. C'est quoi propager ? Propager, c'est-à-dire... Là où il y a T1, je remplace par T2. Là où il y a T1, c'est-à-dire... Il ne va pas avoir T1 par la suite dans mon code. Donc, je peux éliminer cette instruction. T1 égale à T2. D'accord ? C'est-à-dire ici, T10. On a propagé la variable T10 et T16. D'accord ? Par manque de place ici, je ne vais pas exécuter à chaque fois propagation. D'ailleurs, même dans les compilateurs, ce n'est pas après chaque propagation que je vais exécuter l'élimination du code inutile. D'accord ? Mais, d'habitude, dans les exercices pour que les étudiants comprennent bien, donc après chaque propagation, j'exécute l'élimination pour dire que T10 peut être éliminé parce qu'on a propagé sa variable, sa valeur, sa copie. Et T16 peut être éliminé. D'accord ? Je vais écrire souligné pour vous dire après que c'est un code inutile. Lorsqu'on a propagé, ça va devenir un code inutile. T10 et T16. C'est juste pour comprendre. Parce qu'à la fin, moi, j'ai choisi ici de faire une élimination du code inutile. À la fin, lorsqu'on exécute à la fin, T10 va être considéré comme un code inutile. T16 aussi, parce qu'à partir de cette instruction, il n'est plus utilisé. T16 aussi, à partir de cette instruction, il n'est plus utilisé. D'accord ? Ensuite, on a fait une simplification algébrique, on est arrivé là. J'essaie d'arriver à ce code-là. Qu'est-ce que je vais appliquer ? J'applique quoi pour arriver ici ? Voilà. C'est quel type de propagation ici ? C'est une propagation de copie. Très bien. Donc, c'est une propagation de copie. Donc, T11 égale à... C'est pour ça que T11 n'existe pas ici. D'accord ? T11 n'existe pas. C'est pour ça T10 n'existe pas. D'accord ? T10 n'existe pas parce que j'ai fait une propagation d'expression. T11 n'existe pas dans ce code parce que... Au début, on ne pourra rien dire comme ça. S'il n'y avait pas la simplification algébrique, ça devrait être une propagation d'expression. Mais puisqu'on avait... C'est clair. Vous voyez cette combinaison. Propagation d'expression après une simplification algébrique. L'être humain peut voir qu'il y a un plus, un moins un et faire une simplification. Mais le compilateur, il ne pourrait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir G plus un moins un et ça ne va pas être une optimisation. Mais lorsqu'on applique une simplification algébrique, ça va être T11 qui est égal à J. C'est une copie de variable que je pourrais par la suite exécuter une propagation de... Je vais exécuter ici une propagation de copie. Copie parce que c'est une variable, une copie. T11, c'est une copie de la variable J. Donc, T11. Il y a aussi T17. D'accord? Il y a aussi T17. Bon, T17, on n'a pas fait une propagation de copie. D'accord? Pas dans cette étape-là. Donc, il n'y a pas... Je vais mettre juste J. Si, si, 4 fois J. Il y a aussi une propagation de copie parce que je regarde ici. Il y a une propagation de copie. De T11 et de T17. Donc, ça, c'est le résultat. Il faut voir ça comme résultat. On a fait une propagation de T11 et une propagation de T17. Ça va dire quoi? Ça veut dire... Donc, je vais laisser ça. Donc, ça, c'est le résultat où on veut y arriver. Donc, ça, c'est les premiers résultats. Je vais les enlever. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat. Donc, je suis là. Je vais essayer d'arriver ici. J'ai dit que je vais appliquer une propagation de copie. Qu'est-ce que je vais avoir après une propagation? Puisqu'on n'a pas utilisé l'optimisation, élimination du code inutile, on n'enlève rien. On ne peut rien éliminer. D'accord? Propagation de copie, c'est-à-dire au lieu de T11 et un J. Et, puisqu'on a fait une propagation de T11 et T17, je vais mettre J ici. C'est-à-dire là où il y a T11, je vais remplacer par J. Là où il y a T11, je vais remplacer T17 aussi par J. C'est tout ce qu'il y a normalement. Donc, je vais copier les deux. Bon, j'ai copié l'autre. C'est-à-dire, je suis là. Toujours dans l'étape 1. Tout ça, je suis ici. Dans l'étape 1. C'est-à-dire, je suis là, je vais essayer d'arriver ici. Qu'est-ce que j'ai appliqué comme... D'accord? On est arrivé. Regardez ce qu'on a fait. On a appliqué une propagation d'expression sur T11, T10 et T16. On a eu ça. Ensuite, une simplification algébrite. On a eu ça. Une propagation de copie. T11 et T17. D'accord? Propagation de copie. On va y avoir... Je vais enlever ça. Je vais avoir ça. Après une propagation... Attendez. Après une propagation de copie... Oui, je vais avoir ça. Après... Donc, c'est-à-dire, après ça, j'ai ça. Après une propagation, qu'est-ce que je vais appliquer pour arriver là? Donc, je revois. T6, 8, 9. Ensuite, j'ai plus T10 et T11 ici. Pourquoi? Parce que... À la fin, on va appliquer une élimination du code d'inutile. Donc, il va disparaître. T10 et T11. Pourquoi ils vont disparaître? Parce qu'on a déjà fait une propagation de copie. Donc, je vais les souligner. De T10... T11 aussi, on a fait. On vient juste de faire la propagation de copie de T11 et T17. Donc, c'est-à-dire... C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans le code. Donc, ça, c'est... Je n'ai pas... Normalement, ici, c'est juste... Je n'ai pas copié le bon. Donc, ça, c'est le résultat final. C'est-à-dire, on est arrivé ici. Normalement, je copie ça. Je copie l'autre. Donc, c'est-à-dire, si je vais regarder ici, temporaire, T12 égale à 4 fois J. Est-ce que... Qu'est-ce que je dois modifier aussi? T13... T14, je suis moins 1. T15... On est arrivé normalement. On est arrivé au résultat. D'accord. On est arrivé au résultat là. Mais, avant d'arriver au résultat, qu'est-ce qu'il manque? Il manque juste... Il manque juste... Oh non, pas ça. Je vais le copier ça. Qu'est-ce qu'il manque ici pour arriver? De ce code-là à ce code-là. Quelle optimisation. Pardon? Très bien. Élimination du code inutile. D'accord. Élimination du code inutile. On va y arriver ici. Tout ça. Donc, ensuite, deuxième code. Du deuxième code au troisième. Donc, l'étape 2. Donc, l'étape 2. Je vais dupliquer. Donc, tout ça, c'est l'étape 1. C'est-à-dire, ça et ça. Tout ça, c'est l'étape 1. Ensuite, à partir de ce code-là, qu'est-ce que je vais appliquer pour arriver au code... Celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait comme changement pour arriver? Qu'est-ce qu'on a fait comme optimisation ici? À partir de ce code jusqu'au... Donc, il y a toujours T6, T8, T9. Propagation de copie. Propagation de copie. À quel niveau? T6 et... Donc, ici... T6 et T12, vous voulez dire? Parce qu'on a, ici, la différence, c'est quoi? C'est tout T12 qui est égal à T6. C'est ça. C'est la différence entre ce code-là et ce code-là dans l'étape 2. Donc, c'est l'étape 2. C'est ça, la différence. Les 4 premières instructions sont les mêmes. Je vais mettre en noir ça. D'accord, c'est les mêmes. Donc, T13, c'est la même. T14, il y a un changement dans T14. T1, oui. T1. C'est quel type? Oui, je sais. Vous pouvez voir la différence. Mais c'est quel type d'optimisation, ici? Propagation de copie. Non, c'est pas... Justement, il faut faire... C'est pas une propagation de... Qu'est-ce que ça veut dire, une propagation de copie? Ça veut dire, T6. Regardez, T6. Est-ce que là où il y a T6, j'ai remplacé par 4 fois G? Est-ce que j'ai remplacé T6 par 4 fois G? C'est pas une propagation. Regardez ici la propagation d'expression. On avait de quoi? De T10 et T11. D'accord? On avait T10 égale à G plus 1. Je cherche là où il y a T10. Je remplace par G plus 1. C'est ça la propagation. T10 égale à G plus 1. Je remplace T10 par G plus 1. La même chose ici. T16 égale à G plus 1. Ici, je remplace T16 par G plus 1. Est-ce qu'ici, c'est ce qu'on a fait? 4 fois J. Est-ce que j'ai remplacé T6 par 4 fois J? Non. Donc ça, il faut faire la différence entre propagation d'expression et élimination des sous-expressions communes. Élimination des sous-expressions communes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux expressions qui font la même chose. C'est le cas ici. 4 fois J, 4 fois J. Et ce n'est pas le cas dans la première étape. Regardez. La première étape, on avait T10 égale à G plus 1. Et T11 égale à T10 moins 1. Donc là, l'expression. Cette expression, on a propagé cette expression. D'accord? Et on avait propagé cette expression. Mais ce n'est pas une expression qui fait la même chose. Tandis qu'ici, non. Je regarde deux expressions qui font la même chose. Je laisse la première. Et la deuxième, je vais l'éliminer. Bon, je ne vais pas dire... Bon, je vais dire éliminer parce que l'expression... Je ne vais pas recalculer l'expression, mais je vais mettre la valeur de T6 dans T12. Je ne peux pas éliminer directement parce que je pourrais après utiliser T12. D'accord? Donc ici, c'est une élimination des sous-expressions communes. Justement, tous les étudiants confondent entre les deux types d'optimisation. Sous-expressions communes. Qu'est-ce que je fais lorsque j'élimine les sous-expressions communes? Je vais garder la première. C'est ce qu'on a fait ici. T6 égale à 4 fois J. Et l'instruction qui fait la même chose, je vais remplacer par la valeur T6. T12 égale à T6. D'accord? Et aussi... Bon, ici, T12. La même chose pour T14. Je remarque qu'il y a une instruction qui fait la même chose. J'ai moins 1. Ici, j'ai moins 1. D'accord? J'ai moins 1, j'ai moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais laisser la première. Je vais, pour la deuxième T14, je vais mettre T8, la valeur de l'expression, de l'instruction. Je vais mettre T8 ici. T18 aussi. Elle fait la même chose que T6. Je vais mettre T6. D'accord? Il y a l'instruction T6, 4 fois J, qui se répète 3 fois. Donc, T12 égale à 4 fois J. Et aussi, T18 égale à 4 fois J. Mais il faut faire attention que les variables qui apparaissent dans cette instruction ne changent pas de cette instruction jusqu'à cette instruction. La même chose ici. Est-ce que la valeur J change? Est-ce que la valeur J change? Ça ne change pas. Donc, je peux considérer que c'est une sous-expression commune. Et je peux l'éliminer. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, T12, 4 fois J, je peux dire que c'est T6. T14 égale à J-1, je peux dire que c'est T8. Aussi, ici, T18, je peux dire que c'est T6. Je ne vais pas dire que c'est T12. Parce que T12, je vais l'éliminer parce que T12, déjà, c'est la T6. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on a fait ici. Non, pour l'étape 2, il faut y aller jusque là. Est-ce qu'on y est arrivé à ça? Est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'il manque? Justement, T18, on n'a pas fait, dans cette étape 2, on n'a pas fait, je vais enlever ça parce que c'est égal à 4 fois J. On n'a pas encore fait de, au niveau de 2. D'accord? Ça reste toujours 4 fois J. On n'a pas encore fait d'optimisation. D'accord? Je vais enlever ça. C'est toujours T18 égale à 4 fois J. Je vais le mettre en noir. Si on vous demande d'optimiser, donc c'est aussi une sous-expression commune. Peut-être qu'on va le faire dans l'étape 3. D'accord? Mais pas à cette étape-là, on n'a pas fait encore. Donc, élimination des sous-expressions communes. On a regardé T12 égale à T6. Même, bah qu'est-ce que j'ai... Normalement, je copie ça. Je crois que j'avais copié l'autre. Oui, oui, oui. J'ai copié le... Je n'ai pas copié le bon. Je vais copier celui-là. J'ai copié le deuxième. Normalement, je copie le troisième. Voilà. Je vais changer ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est arrivé? Oui. Donc, je change même ça. D'accord. Et je considère ça comme une sous-expression commune. Puisque j'ai le... Donc, il y a la variable J qui n'a pas changé. Et on a ici T6. D'accord. Pour l'étape 2, c'est bon. Donc, on est arrivé. Donc, on va mettre juste l'élimination des sous-expressions communes. Et on y arrive. On arrive à ce code-là. C'est tout ce qu'il y a. Non. Il y a autre chose. D'accord. Parce qu'ici, normalement, c'était 18. N'est-ce pas? Ici, c'était 18. Mais dans le résultat ici, on a A de T6. Vous voyez? 4 fois J. Prenez attention. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a quand même. On a T12 aussi. On a ici T12. Et il faut avoir T6. Il faut avoir ici T6. À la fin. T6. Et on a... T6 ici. On avait T18. On a ici T12. Il faut avoir T6. Et on a T18. Il faut avoir T6. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ce résultat-là? Propagation de copie. Voilà. Propagation de copie. De quelle variable? Parce que d'ailleurs, en cours, j'ai expliqué que lorsqu'on élimine une sous-expression commune. Donc ça, c'est... La combinaison est claire ici. Après chaque élimination des sous-expressions communes, il faut la faire suivre par une propagation de copie. Parce qu'une élimination des sous-expressions communes, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a deux expressions. Il y a 4 fois J, par exemple, et 4 fois J. La première, je la laisse. Et la deuxième, ça va devenir une copie d'une variable. T6, par exemple, ici. Ici, ça va devenir aussi T6. Donc, j'ai moins 1. Et j'ai moins 1 ici. Ça va devenir T8. Je laisse ça et je vais changer ça. Ça va devenir une copie. Donc, c'est-à-dire, je peux éliminer l'une des deux copies. C'est pour ça, à chaque fois, ici, je fais suivre une élimination des sous-expressions communes par une propagation de copie. D'accord? Une propagation de copie. Donc, c'est-à-dire, là où il y a T6... T12, pardon. Parce que T6, c'est une instruction que j'ai déjà calculée. Donc, je ne pourrais pas l'enlever. Là où il y a T12, je le remplace par T6. C'est ce qu'on a fait ici. Dans tout le code, hein? Mais, elle apparaît juste ici. Là où il y a T8, T14... Donc, ici, on n'a pas fait une propagation pour T14. Donc, T14 reste toujours. D'accord? Donc, on a fait une propagation de copie de T12. T12 et aussi de T18. Parce que là, où il y a T18, on le remplace par T6. T18. Donc, c'est ce qu'on a fait dans cette étape-là. Donc, il reste l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est-à-dire à partir de là... Donc, de là, il faut y arriver à ça. Étape 3. Donc, on va faire juste l'étape 3 et on va laisser la dernière question. Parce qu'il y a une autre question. Je voulais faire cet exercice en... en présentiel. Mais... Mais normalement, c'est facile à comprendre. Il faut revoir les types d'optimisation qu'on a fait encore. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on a changé ici? Qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir ce dernier code? Donc, on a T6 égale à 4 fois J, G-1, 4 fois T8. On a temporaire qui existe toujours. On a plus T12. Attendez, hein. On a oublié quelque chose. Je crois dans cette étape-là. De cette étape-là vers celle-là. Ah, si, si, si. On a fait une élimination du code inutile. On a éliminé T10, T11. Je croyais qu'on n'a pas fait. D'accord. Donc, à partir de ce code-là, vers ce code-là, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a le T12 qui est égal à T6. D'accord? C'est ce qu'on ne retrouve pas ici. Il y a T14 qui est égal à T8, qu'on ne retrouve pas. Il y a aussi T15 qui est égal à 4 fois T14, qu'on ne retrouve pas. Et T18 aussi, qu'on ne retrouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour retrouver ce code à partir de celui-là. Si je reviens à ça. Regardez. On a fait une élimination des sous-expressions communes. D'accord? À chaque fois qu'on élimine une sous-expressions communes, on va la suivre par une propagation de copies et aussi par une élimination du code inutile. Parce que T12, puisqu'on a fait une propagation, sûrement on a un code inutile. En propagation de T12, donc c'est de T12 que je remplace par T6. Donc ça, ça va devenir un code inutile. Et aussi, lorsqu'on a fait une élimination des sous-expressions communes, on a fait suivre par une propagation de copies. Donc ici, on a propagé la copie T12, T18, mais on n'a pas fait propager T14, T8. D'accord? C'est ce qui manque ici. C'est pour ça que T14 ici n'apparaît pas. Donc il y a une propagation de copies de T14. D'accord? Est-ce que vous suivez? Donc il y a une propagation de copies. Bon, il y a une élimination. Je vais laisser à la fin pour éliminer le tout. Je ne sais pas ce que je voulais. Une propagation de copies. Propagation de copies de T14. C'est-à-dire, je vais avoir quoi? Après une propagation de copies, je vais avoir ici T15 qui est égal à 4 fois T8. N'est-ce pas? Parce qu'à ce niveau-là, on a fait une propagation de copies de T12 et T18. Les deux expressions qui calculent 4 fois J. On a fait une propagation. Mais T15 de là à là, T15 égale toujours à 4 fois T14, 4 fois T14 dans l'étape 2. D'accord? C'est dans l'étape 3 qu'on ne retrouve plus ici T15. C'est-à-dire qu'il y a des optimisations qui ont été faites sur... Donc, et en plus, lorsqu'on a fait une propagation de... on a fait une élimination des sous-expressions communes, c'est sûr qu'on va faire une propagation de copies de T14. On fait enlever T18. Parce que T18, on a fait dans l'étape 2. T18, on a fait 8. D'accord? Une propagation de T14, c'est-à-dire, là où il y a T14, je remplace par T8. C'est tout? Quoi encore? Après cette propagation de copies, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver ici? Donc, il n'y a plus T12 égale à T6. Ça, c'est clair. Parce que c'est un code inutile. On a fait une propagation. D'accord? Les 4 premiers existent toujours. T13 égale à T6 existe toujours. T14 égale à T8. D'accord? T14 égale à T8. C'est un code inutile. Ça va devenir un code inutile après cette propagation. C'est un code inutile. Il n'existe plus. C'est bon parce qu'après l'exécution d'une élimination du code inutile, on pourra dire que c'est un code inutile. On pourra dire qu'il n'existe plus ici. T15 égale à 4 sous T8. On est à cette expression commune. Voilà. C'est une élimination des sous-expressions communes. Elle n'apparaît pas ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 4 fois T8. Vous voyez le problème de combinaison dans cet exercice. On a utilisé dans l'étape 1 une dans l'étape 2 je crois une élimination des sous-expressions communes. D'accord? C'est pas dire quoi? Le compilateur va parcourir toutes les expressions et voir est-ce qu'il y a une sous-expression commune. Mais après les optimisations on avait une autre sous-expression commune si vous voyez ici. Si j'applique l'élimination des sous-expressions communes une seule fois dans le compilateur cette expression ne va pas disparaître. Elle va rester toujours. Et c'est une optimisation que je peux exécuter. L'être humain peut voir que c'est une expression qui va se calculer deux fois. Mais le compilateur ne peut pas savoir combien de fois. C'est pas un problème de combinaison c'est-à-dire commencer par propagation ou bien élimination des sous-expressions communes mais aussi de combien de fois exécuter par exemple ici l'élimination des sous-expressions communes. D'accord ? Vous voyez la difficulté. Parce que il faut trouver une combinaison qui vous permet d'optimiser n'importe quel algorithme qui ne dépend pas d'un algorithme bien précis. D'accord ? Donc élimination des sous-expressions communes c'est à partir de là qu'on va mettre T15 égale à quoi ? Égale à quoi ? Égale à T9. T9. Voilà. Égale à T9. Donc jusqu'ici T14 c'est un code donc T13 égale à T6 c'est bon ça ça va c'est un code inutile on va juste l'éliminer après. T15 n'existe plus pour qui 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 n'apparaît pas ici qu'est-ce que je vais faire ? Donc élimination des sous-expressions communes ça suffit pas. Je pourrais pas l'éliminer. Voilà. Il faut faire une propagation d'accord ? Je dois utiliser d'ailleurs après chaque élimination des sous-expressions communes je dois exécuter une propagation de copie. Donc il y a quelque chose de clair dans les combinaisons après l'élimination des sous-expressions communes de T15. D'accord ? Donc après ça c'est la dernière étape la propagation de copie c'est-à-dire là où il y a T15 je vais le remplacer par T9 c'est-à-dire ici T9 et c'est ce qu'on va retrouver normalement ici. Donc propagation après propagation de copie on va retrouver ça. C'est-à-dire si j'ai fait une propagation de copie c'est-à-dire ça ça va devenir un code inutile. Je peux le souligner pour dire que c'est lorsque j'exécute c'est juste pour voir pour vous dire que c'est un code inutile c'est-à-dire si j'exécute l'optimisation élimination du code inutile ça ça va disparaître ça ça aussi. Donc est-ce qu'on a tout donc AT13 égal AT6 A2T9 T13 donc on aura normalement le résultat n'est-ce pas? Donc c'est le résultat c'est-à-dire ici il y a une élimination du code inutile et je vais avoir le résultat. donc après ça on a l'élimination du code inutile et je vais avoir ce code final. je répète. Donc la question demandée dans l'exercice c'est vous avez ces quatre codes-là qu'est-ce qu'on a appliqué dans l'étape 1 pour démarrer de ce code à ce code-là? Donc on a fait plusieurs optimisations propagation d'expression simplification algébrique propagation de copies et élimination du code inutile pour arriver à ce deuxième code. Ensuite à partir du deuxième code comment arriver à ce troisième? Donc on avait appliqué deux d'accord? Et pour l'étape 3 on avait appliqué plusieurs optimisations pour arriver au dernier code d'accord? Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui d'accord? Est-ce que vous avez des questions? d'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada